Narva est située à l'extrême-est de l'Estonie, sur la rive ouest de la rivière Narva, qui forme la frontière naturelle entre l'Estonie et la Russie. De l'autre côté de la rivière Narva se trouve la forteresse russe d'Ivangorod. Elle a été presque entièrement détruite en 1944 pendant la seconde guerre mondiale. Pendant l'occupation soviétique de l'Estonie, de 1944 à 1991, les premiers habitants de la ville n'étant pas autorisés à revenir, des travailleurs immigrés de Russie soviétique et d'autres parties de l'Union soviétique d'alors ont été introduits. Le château de Narva, ou forteresse de Narva, a été construit vers 1370 par les Danois, alors maîtres du territoire nord-estonien. Le château abrite le musée de la ville, où une collection d'objets et de photos nous restitue l'histoire des lieux et de la ville depuis le XIIIe siècle. La plupart des murs actuels en briques datent du XIVe siècle, mais la tour Hermann haute de 50 mètres n'a été érigée qu'au XVIe siècle. Le lion suédois, statut érigé à la mémoire de la bataille de Narva en 1700, qui opposa une armée suédoise à une armée russe durant la Grande Guerre du Nord de 1700 à 1721. La cathédrale de la résurrection du Christ est une église orthodoxe estonienne de style néo-byzantin. A Narva, la frontière passe par la place principale. Au-delà du poste de douane, une rue grillagée s'incline vers un pont. De l'autre côté du fleuve, on distingue tous les détails de la bourgade russe d'Yvangorod. De ce côté du cours d'eau, on se tient dans une ville de l'Union Européenne, mais presque aussi russe que sa voisine. A Narva, 98% des 62 000 habitants sont russophones, dont un tiers de citoyens russes. A travers les âges, le château de Ragbere a appartenu au roi danois, aux moines chevaliers de l'ordre de Livonie et aux états suédois et polonais. Pendant la guerre polono-suédoise de 1600 à 1629, le château fut en partie détruit par les troupes polonaises en 1605, puis également par l'armée suédoise. Depuis, il est en ruine. Aujourd'hui, le château abrite un parc à thème représentant la vie quotidienne du XVIe siècle. Le parc national de l'Aemaa est un parc du nord de l'Estonie, à 70 km à l'est de la capitale Tallinn. C'est le plus grand parc d'Estonie et l'un des plus grands parcs nationaux d'Europe. Avec des forêts couvrant plus de 70% de l'Aemaa, la région est riche en flore et en faune. Le paysage compte de nombreuses tourbières surélevées. Le parc, balisé par plusieurs sentiers, regorge d'animaux sauvages dont une population de sangliers, de cerfs et lafs, de loups, d'ours et de lynx. Malheureusement, nous n'en avons vu aucun. La cascade de Yagala est une cascade située sur le cours inférieur de la rivière Yagala, à environ 4 km avant que la rivière ne se jette dans le golfe de Finlande. La cascade mesure environ 8 mètres de haut et plus de 50 mètres de large. C'est la cascade naturelle la plus large d'Estonie. Parnu est une ville située sur la côte de la mer Baltique, dans le sud de l'Estonie. Cette petite ville paisible des bords de la Baltique, très animée à l'arrivée des beaux jours, est la première station balnéaire estonienne. L'église, construite entre 1764 et 1768, prit le nom de l'impératrice Catherine la Grande après une visite. A l'intérieur, son iconostase arrondie décorée de personnages recouverts d'argent est remarquable. C'est la seule porte de la ville, datant du XVIIe siècle, qui a été préservée. Elle fut élevée par les Suédois et s'appelait à l'origine la porte Karl Gustav, du nom du roi de Suède, mais fut nommée porte de Tallinn après la défaite de l'armée suédoise contre les Russes. La porte servait au départ à assurer l'arrivée triomphante de personnalités en provenance de Tallinn. Le parc national de Soho Maa est un parc national du sud-ouest de l'Estonie. Son nom, qui signifie « Terre des marécages », est approprié pour le lac, qui est en fait un large complexe, 370 km², de 4 marécages étendus, situé à la captation d'une des plus longues rivières du pays, le fleuve Parno. En tant que grande zone sauvage, Soho Maa est un sanctuaire et une zone de reproduction pour plusieurs mammifères disparus, ou très rares, dans d'autres parties de l'Europe. Les espèces de grands mammifères les plus nombreuses sont le chevreuil, le cerf-élaf et le sanglier. Le castor-eurasien, le lynx-eurasien, le loup-gris, l'ours-brun, la loutre sont également couramment trouvés. Rien vu là non plus. Tartu, avec presque 100 000 habitants, est la deuxième ville d'Estonie et la principale ville de l'Estonie du Sud. A la fois rivale et complémentaire de la capitale Tallinn, Tartu est considéré comme la capitale culturelle et intellectuelle de l'Estonie, abritant l'université de Tartu, créée en 1632, la plus renommée du pays. Ayant pour objectif de sensibiliser sa population aux enjeux du climat, de sa place en Europe et de la démocratisation de l'artisanat, Tartu a été choisi pour être capitale européenne de la culture pour l'année 2024. La cathédrale située sur une colline surplombant la ville est aujourd'hui en ruine. Une partie a été rénovée pour accueillir le musée de l'université de Tartu. Dédiée à Jean le Baptiste, cette église fut construite pour abriter le culte catholique. Le style du bâtiment, le gothique de briques, est caractéristique de la région. La singularité de l'édifice est la présence de nombreuses sculptures. L'église en comptait près d'un millier sous la forme de petites figurines en terre cuite présentes sur le tympan ainsi que les façades extérieures. Près de 200 d'entre elles nous sont parvenues. La maison Barclay de Toli est un bâtiment classique situé au bord de la place de l'hôtel de ville. En raison de l'affaissement du sol, la maison penchée est désormais appelée la tour de piste de Tartu. Son inclinaison est de 5,8 degrés. A 15 km au nord-ouest de Polva, dans le village de Karilatsi, ce vaste musée en plein air s'étend sur 5 hectares et présente des bâtiments typiques de la région ainsi qu'un moulin à vent du début du XVIIIe siècle. Il comprend des bâtiments historiques soigneusement reconstruits qui créent l'atmosphère d'un centre paroissial d'il y a environ 100 ans et permettent aux visiteurs de découvrir la vie à Karilatsi à cette époque. Le cœur du musée est l'ancienne école du village avec une exposition qui couvre l'histoire de l'école et du système éducatif local. L'exposition comprend également de nombreux anciens véhicules agricoles tels que des machines à vapeur et des batteuses. La découverte des falaises de Tevaskoya mérite un détour. Située à seulement 6 km du village de Peulva, une randonnée permet de découvrir ces petites falaises à travers une jolie forêt de sapins tout en longeant la rivière Aïa. Le nom des falaises viendrait des grands murs de grès qui se sont formés depuis des siècles avec la rivière. Dans l'antiquité, de nombreux sacrifices ont lieu d'ici pour que les dieux protègent les récoltes. A quelques kilomètres de la frontière avec la Russie, dans le petit village de Piussa, situé dans le sud-est de l'Estonie, une carrière de sable offre un paysage unique. Les grottes fabriquées par l'homme ont été créées dans les années 1920, quand une exploitation minière a été ouverte pour l'extraction de sable à quartz qui servait ensuite à fabriquer du verre. En 1979, les mines souterraines ont été fermées. Depuis, les chauves-souris ont commencé à passer l'hiver dans les grottes. Leur nombre a dépassé les 3000. En 2003, seule l'entrée de la grotte a été ouverte au public pour ne pas les déranger. Les touristes peuvent suivre les sentiers marqués, apercevoir les dunes de sable blanc, ocre ou rouge, et s'aventurer dans les environs pour une balade en forêt. Røhuye passe pour être l'un des plus jolis villages d'Estonie avec ses 7 lacs qui plongent dans la vallée, sa belle église qui se dresse au milieu des maisons en bois du village, et ses 12 pentes vallonnées qui donnent du relief à l'ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada ...